Générique ... Le confinement lié à la Covid-19 a été vécu par beaucoup, comme une contrainte. Pourtant, ici, quelques semaines seulement après le déconfinement, les sœurs cisterciennes de l'abbaye de Boulor-Nangers continuent d'accueillir des personnes pour une retraite. Un temps de réflexion ou de méditation, bien loin de l'agitation du monde extérieur. Une forme de reconfinement, mais volontaire cette fois-ci. Dans l'abbaye, le chant démonial résonne et invite au recueillement. Un moment de grâce auquel sont libres de participer, ou non, les autres comme Clarisse. Religieuse ou athée, chacun vient chercher ici ce qu'il souhaite y trouver. Un moment hors du temps, presque, hors du monde. A 26 ans, Clarisse a parcouru près de 500 kilomètres pour se retirer ici. Une démarche qui peut surprendre après deux mois de confinement. Ça fait du bien de prendre du temps pour soi. Et puis en même temps, c'est pas tout à fait comme le confinement, parce qu'on rencontre plein de personnes à l'hôtellerie, parce qu'on va aider les sœurs. Puis moi, c'est pas chez moi, donc j'ai quand même fait 7 heures de train pour venir. Donc en fait, c'est la plus longue distance que j'ai parcourue depuis le déconfinement. Les conditions d'hébergement sont rudimentaires. Aucun luxe. Des chambres réduites aux strictes nécessaires, bien loin des standards touristiques. Effectivement, on épure un peu, on se débarrasse un petit peu de ce qui pourrait être superficiel dans nos vies, dont on a besoin dans le quotidien, mais voilà, dont on peut se passer pour se recentrer un peu sur l'essentiel et aller au cœur des choses et rencontrer les personnes, voilà, sans artifices, mais dans une certaine simplicité. Et ça marche. Cette semaine-là, l'hôtellerie est pleine. Les sœurs accueillent une vingtaine d'hôtes, de tous âges. Des résidents mis à contribution, notamment pour entretenir le potager. Pour nous, c'est vraiment super parce que ça, de fait, ça permet d'avancer le travail et en même temps, de belles rencontres par la même occasion. Et là, on peut le tirer dessus, ça ne rache pas les racines ? Non, là, ça va. En fait, on coupe un peu les racines de toute manière. Ah oui, d'accord. Et les feuilles aussi, et les feuilles, on les garde pour la soupe. Les sœurs nous apportent beaucoup en nous accueillant et par tout ce qu'elles nous proposent ici. Et donc, c'est chouette de pouvoir le rendre aussi à notre humble mesure. Et puis, c'est aussi un moment de partage avec les sœurs parce qu'on n'est jamais seul au jardin. On est avec, voilà, sœur Charlotte, sœur Anne. Cette convivialité séduit. Comme Clarisse, fidèle depuis 10 ans à l'abbaye, nombreux d'hôtes reviennent d'année en année. Il y a des familles, c'est hyper touchant. On a vu les enfants depuis qu'ils étaient tout petits. Ils sont venus, on les prenait dans les bras, ils sortaient de leur couffin. Et puis, maintenant, ils viennent avec leurs propres enfants, parfois, ce qui est très sympa. Inutile de tenter une réservation cet été, l'abbaye de Boulor affiche complet jusqu'à fin septembre. Nous sommes avec sœur Diane qui s'occupe de l'accueil et de l'hôtellerie de la communauté. Entrez, entrez. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. On est quelques semaines après le déconfinement. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues. Qu'est-ce qu'elles sont venues chercher et qu'est-ce que vous pouvez leur apporter à ces personnes ? Alors, je suppose qu'il y a une soif d'une certaine paix intérieure. Et en fait, ils sont venus peut-être se reconfiner un peu ici, mais ils sont venus librement. Donc là, c'est une démarche qui leur appartient. Je suppose qu'ils ont besoin de se retrouver dans un cadre qui soit un peu calme et en même temps qui respire. La vie va trop vite ou le rythme de vie ne respecte pas ce que l'homme a la capacité d'intégrer. Et donc, je pense que les personnes qui viennent au monastère, elles ont aussi ce désir d'être dans un rythme qui soit plus lent, qui est peut-être aussi vraiment porté par notre rythme de vie monastique. Et elles viennent chercher auprès de nous un rythme qui leur permettra de vivre en profondeur ce qu'elles ont à vivre et pas de se sentir pris par une vague qui les submerge un peu. Et il y a beaucoup de demandes, tout particulièrement à la sortie du confinement. En fait, c'est étonnant. On n'a presque jamais eu autant de demandes d'accueil pour l'hôtellerie. Du coup, l'hôtellerie est pleine au moins jusqu'en septembre. Est-ce que vous êtes en quelque sorte victime de votre succès ? Alors, je ne suis pas sûre que ce soit notre succès. Mais en tout cas, on constate que c'est un vrai besoin. Et en fait, que des lieux comme les hôtelleries monastiques, ce sont des lieux d'accueil qui donnent des conditions dont beaucoup ont soif aujourd'hui. Je ne suis pas sûre que ce soit notre succès, ce sont des lieux d'accueil qui sont des lieux d'accueil. Je ne suis pas sûre que ce soit notre succès, ce sont des lieux d'accueil qui sont des lieux d'accueil qui sont des lieux d'accueil.